Jérémy Trottin, chef du service politique des RMC, est avec nous en direct. Jérémy, comment la majorité a-t-elle vécu ces résultats et que va-t-il se passer maintenant ? Alors attention officiellement à l'Élysée, les résultats d'hier marquent, je cite, une quatrième victoire pour le chef de l'État, le seul à l'avoir emporté à deux reprises et le seul à avoir obtenu une majorité absolue en 2017, puis une majorité relative en 2022. Le président qui, selon ses proches, reste déterminé à servir l'intérêt général et à agir. Mais c'est là que les ennuis commencent pour Emmanuel Macron. Comment faire passer ces réformes avec 245 députés quand la majorité est à 289 sièges en construisant des majorités d'action, a indiqué hier soir Elisabeth Borne. Encore faut-il trouver des alliés. Qu'en sera-t-il par exemple sur le premier texte sur le pouvoir d'achat attendu cet été à l'Assemblée ? En tout cas, certains parlementaires de gauche refusent ce projet, de se projeter jusque-là. Hier, Éric Auterel, député de la NUPES de Seine-Saint-Denis, annonçait que la France Insoumise avait l'intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement à l'issue du discours de politique générale d'Elisabeth Borne début juillet. Motion de censure qui, si elle était votée, reviendrait à faire tomber la première ministre. Merci.